Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la Web TV des Louvres, votre émission de jeudi qui regroupe l'actualité des Louvres du club, avec les résultats des matchs ainsi que leurs meilleurs moments. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve après cette semaine d'éloignement et je tenais à remercier chaleureusement Philippe, notre responsable des partenariats, de m'avoir remplacé la semaine dernière. Nous reprenons nos habitudes avec, au sommaire, la présentation d'un partenaire de longue date et également parrain du match prochain des Louvres, il s'agit de la bijouterie Jung, l'interview en avant-première de notre passeuse argentine Sabrina Herrmannière, un petit tour sur l'actualité de la semaine et bien entendu, nous vous donnerons tous les résultats des matchs et le compte-rendu d'Emmanuel Dumortier sur le match de Coupe de France fédérale qui s'est déroulé dimanche dernier face à la SPTT Besançon. Et nous terminerons ce programme avec les matchs du week-end prochain. Sans plus attendre, voici le partenaire. Le partenaire que nous allons vous présenter cette semaine est un partenaire de longue date dans l'histoire du volet d'Eodacien, mais c'est également un partenaire en or. Ils ne seront pas les derniers à dire que les diamants sont éternels et si vous souhaitez vous ou me passer la bague d'oie, ils seront de très bons conseils. La bijouterie Jung sera notre parrain pour le match de samedi soir au POJC. Nous sommes allés les rencontrer cette semaine afin d'en savoir un petit peu plus. Je m'appelle Fabrice Jung, j'ai repris la bijouterie de mon père il y a deux ans, donc je suis gérant de cette bijouterie. Alors on est situé à Saint-Dié-des-Vosges, dans l'artère principale, le routière, au numéro 7. Donc la première bijouterie Jung a été créée par ma grand-mère et mon grand-père qui sont originaires d'Epinal, qui sont venus s'installer à Saint-Dié. Ils ont ouvert leur bijouterie sur les quais Maréchal-Leclerc en 1957. Après, ils ont ouvert un deuxième point de vente ici pour leurs enfants, donc mon père et mon oncle, en 1978. Et depuis, j'ai repris il y a deux ans cette bijouterie-là. Ça continue et j'espère pour de nombreuses années. Donc nous, on est détaillant en bijouterie. Donc notre première activité, c'est la vente de bijoux. Donc on est indépendant, donc on choisit vraiment toutes nos marques de bijoux. Donc on voit aussi bien des bijoux fantaisie, argent, plaqués. Et jusqu'alors 9 carats et 18 carats avec des diamants, des pierres fines. On vend bien sûr, on fait de l'horlogerie. On vend des montres en quartz, en automatique, des premiers prix jusqu'à notre haut de gamme qui est Michel Orbelin du Made in France. On fait aussi des pendules et des réveils. Et on fait encore tout ce qui est hors-favori, surtout les tire-lire pour les naissances, et tout ce qui est couvert, timbal, cadre photo qu'on peut graver, etc. Et on fait aussi bien sûr de la création. Je travaille avec une joaillière qui permet, selon vos idées, on peut vous accompagner, vous donner des idées, ou vous venir avec vos petits dessins et après les améliorer. On peut vraiment faire une création de A à Z avec soit des pierres de votre possession ou qu'on peut vous fournir. Alors, dans les services, on a tout ce qui est réparation, bien sûr, pour réparer aussi bien les bijoux que les montres. On a tout ce qui est gravure, de bijoux, de tout ce qui est en métal, en fait. Alors, je fais partie d'une famille de sportifs. Mon grand-père était président à un moment du volet club, il y a très longtemps, je ne peux pas vous dire les dates. Il a été aussi président du club de tir à l'arc. Mon père a joué au volet. Moi et mon frère, surtout grand-frère, on était plutôt du côté du basket et du VTT. Donc, on a une famille de sportifs, donc on aime bien suivre le sport, surtout le sport aussi des audaciens, pour savoir ce que nos champions de notre ville font. Mon père était déjà, avant que je reprenne la bijouterie, il était déjà partenaire des Louvres, de l'équipe. Et moi, vu l'équipe des Louvres en tant que telle, les résultats qu'elle donne, je trouve ça très intéressant de pouvoir les suivre et les encourager. C'est la meilleure équipe de Saint-Bier. Donc, voilà, c'est celle qui a le plus de visibilité. L'ambiance des matchs est vraiment incroyable. Il y a un engouement pour cette équipe. Beaucoup de monde les suive. Moi, au niveau publicitaire, c'est un gros point positif. Niveau historique, mon père, je n'ai pas regardé dans les papiers, mais ça faisait plusieurs années qu'il suivait l'équipe. Moi, j'ai toujours continué à faire des pubs dans leurs magazines quand ils m'en proposaient. Et puis là, j'ai décidé d'être partenaire du match contre Clamart le 18 décembre pour vraiment marquer mon partenariat avec l'équipe des Louvres. Ah ben, les Louvres, bonne chance à vous pour ce match. J'espère que le résultat sera positif. Nous remercions Fabrice de nous avoir reçus dans cette période faste pour les fêtes de fin d'année afin de réaliser cette interview dans les meilleures conditions. Nous avons une autre pierre précieuse à vous présenter cette semaine et c'est tout de suite après ça. Depuis les débuts de la Web TV, nous avons à cœur de vous présenter les joueuses et de les interviewer, ce qui, dans un sens, vous rapproche un petit peu d'elle. Cette semaine, c'est au tour de Sabrina Herrmannière de nous parler d'elle, mais avant, je vous laisse découvrir sa vidéo de présentation. Sous-titrage ST' 501 Et après avoir bien attisé votre curiosité, voici l'interview tant attendue de notre passeuse argentine Sabrina. Je m'appelle Sabrina Herrmannière, je suis argentine, j'ai 22 ans, je fais 1m75 pour 60 kilos, et je suis passeuse. Je suis originaire de la région de Entre Rios, une ville qui s'appelle Colonne. J'ai commencé le volet très tôt car mes parents étaient voleilleurs. Je ne sais plus trop à quel âge j'ai commencé à jouer au volet, mais je me rappelle avoir obtenu ma première récompense en compétition en 2004, à 5 ans. J'ai commencé à jouer dans un club de ma ville, le club social La Harmonia. À 12 ans, je suis partie jouer au club de la ville voisine, le club San José. Je suis restée jusqu'à mes 15 ans, et à partir de mes 15 ans, j'ai intégré l'équipe de l'Atletico Boca-Ruñor jusqu'à ce que j'arrive en France. J'ai terminé le collège en 2016 et j'ai débuté une licence d'études physiques et sportives à Buenos Aires sur 4 ans. J'en suis à la moitié pour le moment, mais les cours étaient en présentiel, je ne veux pour le moment pas la continuer à cause de ma présence ici. Mon entourage et moi cherchons un club avec des ambitions. Je viens d'un club, Boca-Ruñor, qui a une histoire et un parcours riches en Argentine. Et le club de Saint-Dié remplit ses objectifs d'ambition d'accès à la Liga. Non, pas vraiment. Parce que les calendriers des sélections argentines et les calendriers de matchs de ligue en France ou en Europe ne se chevauchent pas et sont décalés en raison des saisons. Donc ça n'interfère pas. Je me sens bien, c'est tout à fait ce que j'espérais. Avec les filles, il y a parfois la barrière de la langue, mais la communication passe bien et elles font des efforts pour parler en espagnol. Ça se passe vraiment bien. Je pense que c'est important, parce que le club représente une institution pour les habitants et donc les habitants peuvent avoir des informations qu'ils n'auraient peut-être pas eues en temps normal et s'identifier à travers le club et les joueuses dans ses activités et ses causes. L'objectif principal est de se qualifier pour les play-offs. Bien sûr, les jouer à fond et pourquoi pas accéder à la Ligue A, mais déjà accéder aux play-offs et puis se battre sur chaque point, ne rien lâcher, ne lâcher aucun set jusqu'à la fin. J'espère profiter le plus longtemps possible de ma carrière de joueuse car c'est assez court. Donc je veux aller jusqu'au bout de manière à pouvoir retourner en Argentine et m'installer. La vie n'est pas facile dans la situation actuelle d'un point de vue économique. J'espère que ça m'aidera à m'installer convenablement. J'espère que nous gagnerons, que nous aurons ces trois points, que nous serons suffisamment concentrés. Clamart et nous avons tout autant besoin de ces points. Nous devons être suffisamment concentrés pour faire le meilleur match possible et le remporter. Je les remercie pour tout l'appui qu'ils nous apportent et leur présence régulière. L'ambiance qui est toujours excellente et la confiance qu'ils nous accordent pour l'accès aux play-offs. On va tout faire pour accéder aux play-offs, pour nous et pour eux. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur Sabrina, vous avez le droit et même l'obligation de venir l'encourager elle et ses coéquipières samedi prochain au POJC. C'est tout pour les portraits de la semaine. C'est maintenant au tour de l'actu. Coup de projecteur cette semaine sur la section loisirs du club. Car mercredi soir avait lieu la remise officielle des maillots avec la présence du responsable de la section, monsieur Cédric Colna. La section loisirs qui s'est vue étoffée cette saison avec pas moins de 30 licenciés. Les deux équipes sont engagées en championnat de compétition libre sur le département. Et sans plus attendre, passons au traditionnel résultat du club. Nous allons débuter par les catégories de jeunes et la double victoire des M15 filles face à Vendœuvre 1 sur le score de 2 à 0 et même score pour leur deuxième match face à Vendœuvre 2. La prénationale féminine, quant à elle, s'est imposée à Saint-Dié face à Agondange sur le score de 3-7 à 0 tandis que la régionale masculine était en déplacement à Gondrexange et est revenue avec la victoire sur le score de 3-7 à 0. Et dimanche avait lieu le deuxième rassemblement des écoles de volée du département. Ça s'est déroulé dans le tout beau gymnase Louis Lapique. Pas moins de 40 enfants issus des 5 écoles de volée vosgiennes se sont rassemblés. Il y avait une petite délégation du club de Saint-Dié et avec les résultats suivants, Martin et Thomas ont terminé deuxième du tournoi normal avec également une septième place de Naomi et Tuana. Dans le tournoi adapté, deuxième place pour l'équipe composée de Prudence et de Sarah et troisième place pour l'équipe composée de Rose et Louise. Et le dernier résultat du week-end, les Louves affrontaient la SPTT Besançon dans le cadre du premier tour de la Coupe de France fédérale dimanche dernier. Elles se sont logiquement imposées sur le score de 3-7 à 0 face à cette équipe byzantine. Nous avons réussi à attraper Emmanuel Dumortier mardi soir après l'entraînement qui partage ses impressions avec nous. Question à l'oral pour le coup. Manu, est-ce que tu peux me donner le compte-rendu du match contre la SPTT de dimanche après-midi, s'il te plaît ? Oui, un match contre une équipe de prêt national. Donc c'était un match qu'on se devait de gagner, le faire le plus rapidement possible, éviter les blessures et repartir à la maison avec une qualification. C'est ce que les filles ont très bien fait, très professionnellement et en étant le plus sérieuse possible. Alors, est-ce que tu avais apporté des modifications à l'équipe lors de ce match ? Oui, c'est sûr qu'on a fait jouer des filles qui jouent un peu moins depuis le début de saison. Ça leur permettait d'avoir, comme on dit, du temps de jeu. Manon a joué l'intégralité du match en tant que libéraux. Maël a joué tout le match aussi en tant que passeuse. Azaria, pareil, a joué tout le match. Il fallait qu'elle touche un peu de ballon un peu plus régulièrement en match que ce qu'elles font depuis le début de saison. C'était très intéressant pour elles. Ça leur permet aussi de garder le rythme de la compétition et d'être en mesure de nous aider comme elles le font depuis le début de saison. L'entraîneur de Besançon a déclaré que les Louves avaient donné une excellente leçon de voler à leurs joueuses. En parallèle, qu'est-ce que les Louves vont devoir mettre en œuvre comme enseignement pour espérer gagner contre Clamart samedi ? Des enseignements sur ce match-là, nous, on ne peut pas en tirer parce qu'il y avait une trop grande différence entre Besançon et nous. La première chose, c'est d'être aussi sérieuse dans la façon d'aborder la rencontre. La différence, c'est qu'il y aura beaucoup plus de pression et beaucoup plus d'adversité dans le camp adverse. Il va falloir bien gérer cela. Il va falloir être performante comme on l'est depuis le début de saison à domicile parce que, comme on le sait, on n'a plus le droit à l'erreur et qu'il faut gagner ce match contre Clamart quel que soit le résultat. Parfait. Bonne réussite et bon entraînement jusqu'à samedi. C'est gentil, merci beaucoup. A samedi, à tous, à bientôt. Ce week-end débutent les matchs retour de la première phase de cette division élite féminine. Les Louves reçoivent Clamart ce week-end. Les résultats des Louves qui sont un peu en dents de scie ces dernières semaines espérons qu'elles aient suffisamment de tranchants pour l'emporter une fois de plus. Les portes du POJC ouvriront à 18h pour un début de rencontre à 19h. Elles comptent sur votre soutien et si vous ne pouvez pas vous rendre au POJC, vous pouvez bien évidemment suivre le match sur nos réseaux sociaux. Également, cette semaine, au programme, l'équipe de Pré-Nationale Féminine qui se déplace samedi face au Grand Nancy Volleyball. Également, samedi après-midi au COSEC Michel Plinguy à partir de 13h30 aura lieu un rapprochement entre notre club et le club de volet de Sarbourg. Le club de Sarbourg qui a pour président un ancien déodacien en la personne de Stéphane Giroda. Donc, cet après-midi sera consacré à un tournoi entre les deux clubs et bien évidemment, toutes les équipes sont invitées pour assister au match des Louves le soir même. Ce numéro 13 de la Web TV des Louves est désormais terminé. Si vous voulez suivre toute l'actualité du club et les matchs sur les lives, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont le lien s'affiche en bas de votre écran et n'oubliez pas évidemment la petite clochette YouTube pour suivre les notifications en direct. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois cette semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée et rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de la Web TV des Louves. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada